qui sert de pont entre les bourgons de l'île et se résister à travers des informations d'un an. Le magazine Humura-Urundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura-Urundi A la présentation, Nadej Irakose. Merci pour votre fidélité. Bienvenue à toutes et à tous dans le journal du magazine Humura-Urundi de ce lundi, 16 décembre 2019. Tout de suite les titres. Les rapatriés de la colline Lutobo en commune Kiremba, province Ngozi, s'inquiètent de leur sécurité depuis que trois d'entre eux ont été enlevés et portés disparus. Les agents du service national des renseignements sont cités comme... Bonsoir. Ouvrons ce journal par la page Média. Incarcérés à la prison de Wubanza depuis 56 jours, les journalistes du groupe de Pressi Watchou, à savoir Agnès Ndiloussa, Christine Kamikadzi, Elgid Harerimana et Terence Mouzenzi ont été appréhendés le 22 octobre en province Wubanza. Il s'y était rendu pour un reportage sur les affrontements qui opposaient le mouvement rebelle Red Tabara et les forces de sécurité burundaises dans la commune Musigati. Ces journalistes ainsi que leurs chauffeurs sont accusés de complicité d'attente à la sûreté intérieure de l'État. Toutefois, différentes organisations, tant nationales qu'internationales, de même que les députés du Parlement européen, plaident pour leur libération immédiate et inconditionnelle. En part de sécurité, six personnes ont été assassinées dans différentes localités du pays la semaine dernière. Une des victimes a été tuée à son domicile par balle. Les cinq autres ont été retrouvées mortes dans des rivières et lacs. Les détails avec Emmanuel Ndaichimi. Trois de ces victimes ont été retrouvées mortes au bord de la rivière Roussizi, à la transversaire étroite de la zone Gassényi, commune de Wuganda, province Chevitoki. Samedi dernier, nos sources à Wuganda disent que les victimes qui n'ont pas été identifiées ont été tuées poignardées. Leurs corps étaient déjà en état de décomposition. Les administratifs de la commune Wuganda ont ordonné leurs enterrements sans aucune enquête. Jeudi dernier, un nommé Désire Nahondereye, membre du Parti CNR, a été tué par bar par des personnes non identifiées. À son domicile, si la Corine Moussényi, commune Nyabiraba, province Boujumbura, une personne a été arrêtée par la police pour des réseaux d'enquête. Dans cette même province, un corps sans vie d'une femme non identifiée a été découverte. Au bord du lac Tanganyika, nord-ruindin bisro communément appelé Capella de la Corine Kinyiñaé, zone Rukaramou, commune Moutimbouzi, mardi dernier, la victime était en état de décomposition. Les administratifs en commune Moutimbouzi ont également donné l'ordre de les enterrer. La dernière victime tuée au cours de la semaine dernière, que la rédaction de la RPA a pu connaître, s'appelle Onésime Niraniwagira, changé de monnaie. Il a été retrouvé mort dans la zone ébuterrée, à Mérido Boujumbura, mardi dernier. C'était trois jours après sa disparition. Ce champ détruit est situé sur la colline zone Niagatovu, en commune Tangara de la province Ngozi. Il appartient au nomé Moukoundani, membre du parti CNDD-FDD. La source de la RPA en commune Tangara fait savoir que son champ a été détruit la nuit de samedi à dimanche. Les militants du parti CNDD-FDD accusent les militants du parti CNL d'être les auteurs de ces actes de destruction. Des accusations que les militants du CNL réfutent, parlant plutôt d'un conflit foncier qui l'oppose à son fils prénommé Siméon, un conflit déjà porté devant la justice, indiquent les militants du parti CNL en commune Tangara. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que des champs sont détruits dans la commune Tangara. Cinq champs ont été vandalisés depuis le début de l'année 2019, indiquent les habitants de la commune Tangara. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Marguerite Mahouani Mahana, administrateur de la commune Tangara, pour savoir où en sont les enquêtes, mais elle n'a pas décroché son téléphone. Merci Eloge divin. Rémécha, dans un instant, la page gouvernance. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Soundcloud, Twitter et sur www.rpa.pi. À présent, page gouvernance. Certains bistrots de la ville de Bujumbura ont été fermés ce week-end pour ne pas avoir respecté le nouvel horaire de fermeture. C'est le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Mbonima, qui l'a annoncé ce lundi dans une conférence de presse. Suivez Freddy Mbonima. Je voudrais revenir d'abord sur l'application de certaines mesures. En général, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. Alors, pour le non-respect de certaines mesures, je pense qu'on a pris des sanctions. Nous avons sanctionné certains bars en leur infrigé à deux semaines de fermeture. Et nous espérons qu'après, ils vont cette fois la respecter. Donc là, je citerai Gampero Club, je citerai Moutima Bar pour la zone Rohéro. Nous venons d'avoir un rapport pour le week-end où le bar, la confiance et le bar impériale sont également frappés de ces mesures de deux semaines de fermeture. Sky Bar est chez Bosco. On va leur infliger les amendes. Au niveau de Kamengue, il y a Snack Bar Gura Plaza de Kamengue, qui est également fermé. Sixième avenir, Chibitok, chez Damas. Et aussi, il faut souligner Treibeka Bar de Kinaama, qui est également fermé. Et nous voudrions ici lancer un appel aux gens qui tiennent les boutiques, qui spontanément sont devenus des bars. Nous leur demandons d'arrêter cela, sinon ils vont subir aussi les mêmes conséquences que l'écart citron. C'était Freddy Mbonima, maire de la ville de Bujumbura et en province Guitéga. Il y agrogne des conducteurs de moto. Pour cause, les imbonéracourés de cette province se sont substitués aux policiers pour arrêter ces conducteurs de moto qui travaillent les heures avancées. Ces derniers disent qu'ils sont des fois tabassés par ces imbonéracourés lorsqu'ils n'ont pas d'argent à leur donner. Le point avec innocent volontaire Singilang Abo. La mesure interdisant aux motards de travailler jusqu'à 20h en province de Guitéga a été prise dans une réunion organisée par les administratifs prévention il y a environ deux mois. Un conducteur de moto... C'était un... Début octobre, l'administrateur et l'administrateur de police ont tenu une réunion sécuritaire pour y avoir travaillé jusqu'à 20h. Ils ont dit qu'au-delà de 7h, la police s'en chargira. Ils nous ont ordonné de porter les casques de protection avant de... Le soir, les imbonéracourés se positionnent dans différents coins du centre-ville d'Oguitéga selon son conducteur de moto-taxi. Un motard qui s'arrête pour déposer un passager est automatiquement arrêté par ces imbonéracourés. Ces derniers exigent une amende comprise entre 5 000 et 10 000 francs burundais selon son motard. Nous, motards de la province d'Oguitéga, avons un grand problème car le soir, les imbonéracourés nous arrêtent tout en nous tabassant. Ils nous obligent de payer une amende. Et si tu la paies, ta moto est libérée. Si tu ne trouves pas l'amende exigée, ils t'acquissent de désobéir et ils te conduisent au poste de police. Contacté à ce propos, Evariste, nouvellement nommé au poste de commissaire provincial de police à Guitéga, tout comme Venant Manilambona, gouverneur de cette province, nous ont obligé de les rejoindre dans leur bureau respectif. Le conseil communal a décidé d'utiliser 200 millions de soins montants dans un projet d'addiction d'eau potable en faveur des habitants du village d'Oguitéga, surtout que les deux villages venaient de bénéficier du courant électrique et pas mal de services y ont été transférés notamment au bureau communal, la COPEC, la Poste et le bureau du tribunal de résidence de l'Otobu. Selon les habitats de la localité d'Ocate, le cadre du marché pour la mise en exécution de ce projet par le président du conseil communal, Jérôme Bicolimana, en collaboration avec l'administration de l'Etoieco, a décidé de durer des marchés publics car il n'y a pas eu de compétition. Dans cette affaire, les deux personnalités ont collaboré avec le conseil technique, mais aucun technicien compétent pour prouver si la source d'eau d'Ocate ici est capable d'alimenter le village d'Ocate en eau potable. En plus, il n'y a pas eu d'appel d'offres pour qu'il y ait une compétition. Le marché pour l'exécution de ce projet a été offert par le président du conseil communal, Jérôme Bicolimana, à une société fictive de cinq personnes. Ce projet d'addiction d'eau potable en faveur des habitants du village d'Ocate a été démarré en 2017 pour s'achever en 2018. La réception provisoire de ce projet a été faite fin 2018, mais depuis, jusqu'à présent, l'eau n'a coulé qu'une seule fois dans les robinets. Ces habitants de la localité d'Ocate demandent à la justice de poursuivre Ferdinanduïmana, coordinateur de ce projet, Jean Daïtouayeco, administrateur de la commune Routoubou, ainsi que Jérôme Bicolimana, le président du conseil communal, pour les rôles dans la mauvaise exécution de ce projet qui a coûté 200 milliers de francs bourrondais. En tant qu'habitat de la commune Routoubou, nous demandons à la justice de poursuivre les trois personnalités pointées du doigt pour qu'elles expliquent comment un tel montant peut être volatilisé comme ça. Deuxièmement, on a appris que la source d'eau de Kiriris n'est pas en mesure d'alimenter en eau potable le village d'Ocate. Il faut qu'il y ait un appel d'offres à des techniciens complétaires qui sont en mesure de trouver une meilleure source capable d'alimenter le village d'Ocate, comme ça a été le cas pour le centre de Routoubou, qui ne manque jamais d'eau. Certains membres du conseil communal de Routoubou, avec qui nous sommes entretenus, nous ont confié que le président de ce conseil, Jérôme Bicolimana, et l'administrateur Jean Daitoua Eko, ont refusé d'organiser une réunion pour donner de la lumière à ce dossier. Nous avons essayé de joindre à ce propos les deux personnalités zérocitées, mais sans y parvenir. Merci Onésime, Dushima, guisez de la page gouvernance, passons à la page santé. La campagne de distribution des moustiquaires dans tout le pays a débuté ce lundi, dans la province de Chibitoké. Le ministre de la Santé souligne que c'est dans le cadre de lutter contre la malaria qui est devenu un grand danger pour le pays. Les détails avec Lovis Nyonzima. A partir de ce lundi, 6,8 millions de moustiquaires imprégnés, qui devront être distribués à travers tout le pays, sont déjà disponibles dans tous les bureaux communaux du moins, selon le ministre de la Santé. Son ministre précise que les centres de distribution sont au nombre de 1828. Ils ont été choisis dans des écoles et dans les centres de santé. Le représentant du PNID au Burundi, qui participait dans les cérémonies de lancement officiel de distribution de ces moustiquaires, a rappelé que la malaria est un fléau qui sévit au Burundi. Toutefois, Nicole Kouassi félicite les acteurs du secteur de santé qui, dit-elle, s'impliquent activement dans la lutte contre ce fléau. Au Burundi, le paludisme continue de sévir et près de 7,5 millions de petites doses sont enregistrées annuellement. La prise en charge correcte et standardisée a permis de réduire la mortalité de moitié par fonds de 58 pour 100 000 habitants en 2016 à 17,7 pour 100 000 habitants au premier semestre de 2019. De son côté, Tadende Koumana, ministre burundais de la Santé, met en garde toute personne qui serait tentée d'acheter ces moustiquaires aux bénéficiaires pour les revendre peu après. Nous vous demandons qu'après la distribution de ces moustiquaires, quiconque mal intentionné voudra vous acheter ces moustiquaires soit traduit en justice et que pour son cas, le procès soit celui d'offragrance. Ceux qui ont eu la chance d'être servis des premiers sont dans la joie. Ces mamans bénéficiaires de ces moustiquaires promettent de garder jalousement son précié don. Non, nous ne pourrons jamais faire ça et d'ailleurs, celui qui oserait vendre ces moustiquaires se serait exposé à des poursuites judiciaires. Moi aussi, je suis très contente du don du moustiquaire qu'on vienne de nous faire. Désormais, nous allons nous protéger contre la malaria. Par le biais du ministre de la Santé, le gouvernement du Burundi s'engage de faire des efforts pour maintenir le cap dans la lutte contre le paludisme. Il promet la disponibilité des moyens qui rendront possible l'achat de médicaments. Et déjà, lors de ces cérémonies qui ont eu lieu en province de Chibitokie, le représentant du PNID a promis que cette organisation va mettre à disponibilité du gouvernement burundais 6 millions de dollars qui serviront entre autres dans la lutte contre le paludisme. Merci Clovis Nionzima et en page Environnement, la route nationale numéro 7 devient de plus en plus difficilement praticable. C'est suite au glissement de terrain observé le long de cette route. Cette situation qui dure déjà près d'une semaine n'est pas sans conséquence pour les usagers de cette route. Les détails avec Balthazar Miwuro. La route LN7-Boujumbura-Jeinda est difficilement praticable ce jour-ci. Les usagers de cette route indiquent qu'elle est en mauvais état suite aux plouées torrentières qui se sont abatties, détruisant petit à petit les bords de cette route. Les chauffeurs des véhicules font savoir qu'il est difficile de conduire sur cette route. Côté Njabilahawa, dans un endroit où la direction des routes avait mis des gabillons, cet endroit est aussi détruit. La route est vraiment abîmée. Il ne reste qu'une petite partie d'un seul sens. Deux véhicules ne peuvent plus croiser. Là, c'est du côté Njabilahawa. À Matara, chez Dogueza, la situation est pareille. Les véhicules qui montent doivent aussi attendre la colonne de ceux qui descendent. Les pertes sont énormes, ajoute ces chauffeurs. Le voyage qui pourrait prendre au moins un jour peut prendre trois jours ou plus. Le manque à gagner que nous enregistrons est dû à la durée du voyage. Si tu quittes Bujumbura avec quatre heures et que tu vas chercher du charbon à Matara, la route est barrée au moins cinq endroits. On arrive tardivement à destination. Et au retour, tu fais la même durée. Un seul tour peut prendre trois jours. Les usagers de cette route aiment cette demande aux personnes habilitées de réhabiliter cette route dans l'immédiat car c'est via cette route que des vivres sont transportés vers la ville de Bujumbura. Elle est donc d'une grande importance. La rédaction de la RPA a essayé de joindre le bureau de l'inspection des routes. Le téléphone sonne, mais personne n'aura des clochers. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Soundcloud, Twitter et sur www.rpa.bi. Je vous rappelle que vous pouvez également recevoir ce magazine en écrivant au numéro WhatsApp de la RPA plus qu'en 951-294-16-348. Page réfugiés, persécution des rapatriés de la colline Lutobo, zone Moussassa, Moussassa en commune Kiremba de la province Ngozi. Des agents du service national des renseignements sont cités comme étant les auteurs de ces persécutions. Trois de ces rapatriés ont d'ailleurs été enlevés. Ces rapatriés demandent l'intervention de ces associations, des associations des défenseurs des droits de l'homme. Walter Quizera. Certains rapatriés burundais sont torturés par certains agents du service national des renseignements d'Ongozi. Selon nos sources de la colline Lutobo, dans la zone Moussassa, depuis l'arrivée de ces rapatriés dans le centre d'accueil de cette colline en date du 2 décembre de cette année, ces réfugiés sont battus toutes les nuits sans aucun secours. Les agents du service de renseignement sont les auteurs de ces actes, comme l'indiquent nos sources. De plus, pour suivre nos sources de la commune Kiremba, le service national des renseignements d'Ongozi a infiltré ces rapatriés. Trois de leurs agents y ont été envoyés se faisant passer pour des rapatriés afin de les espionner. Jusqu'à présent, trois parmi ces rapatriés sont sans trace. Les agents du service de renseignement d'Ongozi sont ici aussi pointés du doigt comme étant derrière ces disparitions. Les habitants des environs de ce centre d'accueil des rapatriés disent entendre des cris de ces rapatriés sous torture. Ces rapatriés demandent aux associations de droits de l'homme de leur venir en aide le plus vite possible. La rédaction a essayé de joindre Stanislas Nyonzima, administrateur de la commune Kiremba, mais sans succès. Merci Walter, Kwidzera et au Rwanda, les jeunes réfugiés burundais ont organisé ce dimanche les cérémonies de la fête de Somaï à Kigari, la capitale rwandaise. Les organisateurs font savoir que l'objectif de ces cérémonies était de trouver un cadre d'échange sur le passé du Burundi en vue de sauvegarder l'identité culturelle, le point avec Trésor Nyongabo. Ces chansons sont celles des jeunes réfugiés burundais vivant au Rwanda qui s'étaient réunis ce dimanche au centre Oasis of Peace de Kigari pour célébrer la fête de Somaï. Cette jeunesse affirme que c'était une occasion de se réunir pour se remémorer la tradition burundais en vue de préserver l'identité culturelle. Eric Elirazimba, délégué de la Synergie des Jeunes Burundais, explique l'objectif de cette journée. On a retourné alors dans l'histoire et on a trouvé qu'il y avait une période où on célébrait le Muganuro, là où la vie du pays se discutait avec le Moami. Nous avons alors cherché à retourner sur le Muganuro en fait que les Burundis se reconnaissent encore comme des Burundis et avoir une âme qui peut les mettre ensemble. Les invités de cet événement ont alors indiqué que la célébration de cette journée est d'une grande importance. Docteur Alphonse Rougambarara qui s'y était rendu pour soutenir ces jeunes explique la signification des fêtes de Somaï. Le Muganuro ça pourrait être comme la Pâque pour les Juifs, c'est-à-dire que c'est une véritable communion entre le chef des Burundis qui était le Moami et ses sujets, les citoyens burundais. Ils communiaient ensemble, le signal était donné à tout le peuple et ils bénissaient les Somaï, ils bénissaient les vaches. Ces bénédictions montraient que le roi et ses citoyens étaient véritablement unis. L'artiste Bertrand Nineretze, connu sous le pseudonyme de Kayafri, est élu aussi sur les lieux en provenance du Canada. Pour Kayafri, cette journée rappelle aux jeunes Burundais leur identité culturelle. Cet événement était plus pour réunir les jeunes et continuer aussi à ne pas oublier d'où nous venons. Parce que d'où nous venons c'est très important. C'est le Burundi, nous sommes Burundais. Si nous ne nous souvenons pas de notre Burundi, qui va se souvenir du Burundi ? Donc c'est vraiment un bon moment de se souvenir de notre pays. Ces cérémonies ont été émaillées de danses et chansons folkloriques du Burundi. Au Burundi, cette fête du Muganuro n'est plus célébrée depuis l'abolition de la monarchie. Merci Trésor, Niyongawo. Et voilà, fidèles auditeurs de la RPA, c'est ici que nous clôturons le magazine Humura Burundi de ce lundi 16 décembre 2019. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. A la présentation, vous étiez avec Nadej Jirakodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comme bon pour relier les Burundais en exil. Et c'est toujours au pays à travers une information de qualité.